Musique 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 Allo tout le monde, aujourd'hui je voulais vous filmer une nouvelle vidéo Si ma voix, vous voyez qu'on dirait qu'elle est en train de muer C'est que je me suis réveillée avec une voix un peu bizarre ce matin Donc je sais pas si je recommence une autre grippe Si oui, je sais pas qu'est-ce que je vais faire parce que pour vrai je t'éclairer Aujourd'hui je voulais vous filmer ma foire aux questions Je vais répondre au plus que je peux Je vais répondre à ceux qui me semblent le plus important ou qui se répètent le plus souvent Qui sont le plus le fun aussi Puis j'aimerais ça savoir aussi si c'aimerais que je fasse une foire aux questions style Snapchat Je vois beaucoup ça aller sur Youtube depuis quelques temps Puis je trouve ça vraiment hot parce que c'est comme vous m'envoyez des vidéos de vous Ou des photos via Snapchat si vous me suivez pas déjà C'est Jessica Lespe, je vous marquerai ici Mais il est toujours dans la bande d'informations de toute façon Puis je trouve que ça serait un peu plus interactif Ça serait quand même le fun Fait que dis-moi si ça vous intéresse pour la prochaine fois Quel est ton repas préféré et ton breuvage le plus réconfortant pour l'automne ? Vraiment bonne question Mon breuvage je dirais que je suis vraiment retournée dans le café Ce qui est comme pas très bon nécessairement parce que je fais de l'avance pression Fait que je suis comme pas sensée vraiment d'en boire Mon repas préféré le plus réconfortant Je vais dire une recette que ma mère elle a fait il y a comme une semaine environ C'était tellement bon les amis Ok En gros elle a acheté des citrouilles Puis elle a vidé l'intérieur de la citrouille Donc elle a pris ce qu'on pouvait manger Elle l'a mis dans un... Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle a fait avec ça là Mais elle a mis plein de légumes dedans Genre des patates, des carottes, plein de choses Puis un petit peu de porc haché je crois Puis après ça quand tout a été fait Elle a remis à l'intérieur de la citrouille qu'elle avait bien découpée Elle a mis du fromage dans le fourneau fondu Pour elle c'était tellement bon ok vous avez même pas aidé Mon outfit typique d'automne Si vous me suivez pas sur Instagram Allez-y sans plus tarder Parce que... J'ai un peu comme converti mon Instagram en Instagram mode Si vous allez me suivre sur Instagram vous allez voir vraiment mes outfits typiques d'automne Fait que... Allez-y Ma chanson préférée du moment Très difficile en est vraiment beaucoup Euh... À cause que je filme aujourd'hui Puis que la tune est comme sortie hier Je vais en dire une nouvelle Puis c'est la nouvelle chanson d'Adèle La chanson Hello Pour vrai là Genre elle est tellement bonne cette fille là Sa voix est écœurante Puis en plus le vidéo clip a été fait par Xavier Dolan Donc pour ceux qui savent pas c'est qui C'est un réalisateur québécois de films là Qui est super populaire Puis pour moi ce gars là il est vraiment impressionnant Il est super... Il me fait capoter pour vrai ses films Puis il y a vraiment un plan précis dans la vidéo clip Qui est à 5 minutes 5 je trouve tellement beau Qu'il m'a donné des frissons ok J'avais des frissons partout sur le corps Parce que je trouvais ça juste trop beau à voir Puis pour vrai la vidéo clip est vraiment top aussi Fait que je mettrai le lien dans la barre d'information encore une fois Quelle est la phrase ou le mot que tu dis le plus souvent ? Je pense que c'est définitivement le mot call in Je sais pas je le dis tout le temps autant par écrit que par paroles Donc ouais le mot call in Puis quand j'ai fait ma québécoise je dis call in L'aliment ou le mec que tu ne mangerais pour rien normalement C'est vraiment drôle il y a plein de questions de bouche Je pense que vous me connaissez bien parce que j'aime vraiment ça manger Mais pour vrai tout ce qui est comme moule ou huître Des huîtres à manger là J'ai une mauvaise expérience J'ai été mal une fois puis depuis ce temps là Juste l'odeur me fait vraiment lever le coeur Fait que je dirais ça Comment arrives-tu à jumeler tes études universitaires et Youtube ? C'est une très bonne question En gros j'ai donné une entrevue à un magazine en ligne Je vous mettrai en barre d'informations Je suis vraiment fière du résultat puis j'en parle vaguement De comment est-ce que je gère un peu les dessous de Youtube Ma vie et tout et tout Je suis vraiment en fait de l'article pour vrai C'est vraiment un gros coup de coeur Puis je vous invite vraiment à aller le lire Ça me ferait vraiment plaisir Puis pour vrai c'est vraiment difficile C'est pour ça que je suis un peu moins assidue aussi sur Youtube J'ai moins de vidéos en ligne parce que je manque de temps Puis c'est sûr que l'université ça me prend beaucoup beaucoup plus de temps que je l'avais imaginé Fait que c'est ça Mais je sais pas si je peux vraiment vous en parler pour l'instant La prochaine session ce qui est de janvier à mettons septembre Je prendrais off donc je pourrais me concentrer vraiment 100% à Youtube temps plein Puis on va voir où est-ce que ça va m'amener Mais en tout cas bref c'est quand même dur de gérer ça Puis pour vrai ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps Puis c'est quand même assez épuisant mais quand on aime ça, on aime ça Là il y a plein de questions par rapport à Alexis Donc c'est quand la prochaine vidéo avec son amoureux Vous devriez faire des challenges, est-ce que c'est difficile de le voir, bla 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 J'ai pas abordé encore le sujet vraiment parce qu'on dirait que j'étais pas prête d'en parler Mais je ne suis plus avec Alexis Oh my god je c'est vraiment dur d'en parler J'en m'arrête pas dans les détails parce que je pense que ça me regarde plus moi et lui que d'autres choses Mais euh... Puis je ne vais pas être avec Alexis mon plus sur internet Mais on n'est plus ensemble Ça fait quelques semaines déjà Puis je vais bien pour ceux qui me le demandent C'est une décision qui a été prise un peu plus par moi je vous dirais Puis euh... Je l'ai prise difficilement mais je vous dirais que je vais bien maintenant Je commence à prendre du temps pour moi-même Puis je me concentre sur moi, mes projets, puis tout ça Puis t'sais... Ça va bien Fait que euh... C'est ça Posez-moi pas trop de questions par rapport à ça parce que j'aime pas trop s'en parler Mais je vais emmener le sujet parce que là c'est l'enfant Le nombre de questions de courriel de sinatraite que je recevais pour savoir si j'étais encore avec lui Vous êtes bonnes, vous avez un bon feeling parce que vous avez raison J'étais plus avec lui Mais euh... On s'est pas laissé en mauvais terme là dans le sens que Si je le recroisais dans la rue j'aurais pas de problème à lui reparler Fait que euh... C'est ça Aimes-tu mieux l'université ou le cégep ? Vous êtes vraiment curieuses par rapport à l'université, ça me surprend Si vous aimeriez, admettons que euh... Je passe une fois aux questions reliées à l'université seulement que je réponds à des questions par rapport à ce thème-là Dites-moi là aussi, ça me fait plaisir Mais je pense que j'aime... Mais... C'est un peu ambigu comme question Je dirais que j'avais mis le cégep parce que j'avais toutes mes meilleures années avec moi tout le temps Mais en même temps je dirais que j'aimais l'université parce que c'est vraiment plus... C'est beaucoup... C'est vraiment différent, il y a plus de diversité par rapport aux gens Pis je suis à Montréal, il y a plein de choses à faire Fait que euh... Je sais pas quoi trop choisir Qu'est-ce qui te remonte de morale ou te remet le sourire aux lèvres quand ça ne va pas ? Bonne question Je pense que j'ai fait un bon cheminement par rapport à ça Dans le sens que avant j'étais vraiment quelqu'un qui était beaucoup plus négative Beaucoup plus paresseuse Euh... Que je me laissais aller un peu plus rapidement, mettons Mais depuis quelque temps j'ai travaillé vraiment là-dessus Pis je pense que j'essaie vraiment de voir le côté positif dans chaque situation Pis ça m'a quand même vraiment beaucoup aidée Mais ça arrive des moments que je le file juste pas Pis je pense que c'est normal pour tout le monde Pis qu'est-ce que je fais dans ce temps-là pour vrai Je prends juste du temps pour moi Je relaxe C'est ce qui me fait le plus de bien Euh... J'aime ça lire un bon livre Sinon aller sur Netflix Moper Netflix Ça j'aime tellement Mon métier de rêve Vous le savez Moi là j'ai bien de la misère à dire Qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire Parce qu'il y a trop de choses que je veux faire Euh... C'est pour ça aussi je pense que j'ai de la misère avec l'école Dans le sens que je sais pas trop quel programme faire Pis je suis un peu découragée tout le temps Parce que... On dirait que je suis comme pas une fille d'école Genre... Je sais pas comment dire mais... Je me tente un peu vite Pis j'aime pas ça les trucs théoriques Moi j'aime ça quand ça bouge Pis quand c'est pratique Mais t'sais Autant que j'aimerais ça travailler Comme en relation publique Pour une compagnie de cosmétiques Autant que j'aimerais ça créer des choses Autant que j'aimerais ça travailler Dans la radio À la télévision Dans un magazine Pourrait Il y a juste trop de choses que j'aimerais faire Fait que je pourrais pas vous dire Comme je l'ai dit tout le temps Je me vois pas faire une jeune croutinière De 9 à 5 Je me vois plus faire des contrats par-ci par-là Pis je m'enlève vraiment pour ça aussi Puis sinon j'ai une couple de questions aussi Par rapport à... Une adresse Où est-ce que vous pouvez m'envoyer Des cadeaux Des lettres Des trucs comme ça Hum... C'est sûr que je ne donnerai pas mon adresse personnelle Parce que... Hum... Ben... C'est une question de... De trucs privés là Je veux dire Je veux pas que vous sachiez où est-ce que j'habite Sauf que... Ça m'intéresserait quand même d'ouvrir une PO Box Je sais pas si vous vous aimeriez ça Si oui Laissez-moi-la savoir en barre de commentaires Parce que... Si j'ai beaucoup de réponses positives Euh... À mon travail On a une partie que c'est comme un post office Justement Pis on peut louer des cases postables Fait que... Hum... Je pourrais m'arranger, mettons Pour louer pendant... Comme deux mois, mettons Pis si je vois que ça marche vraiment, vraiment bien tout le temps Ben je continuerais Pis je la laisserais ouverte dans un nombre de temps à déterminer Pis... Si c'est pas trop fort Mais je la fermerais après un mois Ou quelque chose comme ça Fait que... Si ça m'intéresse Laissez-moi-la savoir en barre... Hum... De commentaires Justement Pis... Je vais essayer d'être au courant là C'est sûr dans une autre vidéo Si ça fonctionne Donc n'inquiétez-vous pas pour ça Pis une dernière annonce C'est quand même le fun je crois Je suis en train de planifier un meetup gang Un meetup Enfin Hum... Vous êtes tellement plusieurs à toujours me dire Que vous aimeriez vraiment me rencontrer Et bien c'est votre chance Hum... J'ai pas de date encore Ok... Mais qu'est-ce que je vais faire C'est que je vais vous en dire une à l'instant Puis... Hum... Je vais créer un événement sur Facebook aussi Puis si c'est le cas Que vous aimeriez participer Allez... Hum... Comme vous inscrire Ou vous dire Participante à l'événement Sur Facebook Puis... Hum... Je vous mettrai plus d'informations Mais en gros Ça va être un meetup vraiment plus le fun Ok... Ça sera pas un meetup Où est-ce que j'étais assise Ou debout en avant Il va y avoir un line-up Pis on va se rencontrer comme 5 minutes chaque Ok... Je veux vraiment pas ça Je ne veux pas ça Pour moi Vous êtes vraiment comme ma famille Mes amis Fait que je vais vous organiser un meetup Plus le fun Avec une compagnie qui s'appelle Le jeu spin game Si je me trompe pas dans le nom Puis en gros Eux qu'est-ce qu'ils font C'est que Ils louent des parcs à l'extérieur À l'intérieur Puis organisent des full gros jeux Ok... Genre... Ça peut être comme du biard En immense Dans le sens que les bases sont huge Elles sont plus grosses que vous Ça peut être vraiment Plein de sortes de jeux Pis je pense que ça serait vraiment plus interactif aussi Comme ça on pourrait comme S'amuser ensemble On pourrait prendre des photos On pourrait rire Pis on pourrait niaiser ensemble pendant longtemps C'est vraiment mieux selon moi Pis la seule à faire C'est qu'il y aurait 100 places maximum Pour cet événement là Donc les premiers qui réservent leur place Si on veut C'est eux qui vont avoir leur billet de réserver Donc je vous dis la date dans l'instant Arrangez-vous Je vous l'ai dit d'avance Fait que si vous habitez loin Arrangez-vous pour venir à Montréal Pis sinon Arrangez-vous pour juste pas travailler Ça serait fun Ça serait le 21 novembre ou le 28 novembre C'est un samedi Je ferais ça sûrement en avant midi Parce que souvent moi je travaille en fin de soirée Fait qu'on s'arrangera pour faire ça Ces deux dates-là Comme je vous dis Allez liker la page Facebook Que je vais mettre en ligne d'information Pis pour vrai Allez là Tenez-vous au courant Parce que quand l'événement va vraiment être officiel Pis c'est sûr et certain que ça va arriver Je vais vous dire comment ça va fonctionner Souvent vous allez devoir me confirmer votre présence Et le nombre de biais que vous voulez Par courriel Pis les 100 premiers courriels que je vais recevoir C'est eux qui vont pouvoir y assister Si je trouve Si je vois que ça marche vraiment super bien Je vais en refaire un C'est sûr et certain Ne vous inquiétez pas Pis je vais sûrement en faire un à Québec aussi L'an prochain Si je vais habiter là-bas C'est sûr et certain Fait que Allez voir ça pour vrai D'avoir d'informations On va être rempli de choses dans cette vidéo-ci Mais c'est vraiment tous des trucs importants Selon moi Fait que allez-y Pis là ma vidéo elle est genre extrêmement longue Fait que Je vais arrêter ça maintenant Je vais vous dire un gros merci d'avoir écouté Je vous aime fort 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 Pis on se revoit très bientôt Bye tout le monde